Merci beaucoup. Dernière intervenante, Madame Christine Revaudalonne, bonne fois pour une minute. Monsieur le vice-président, Madame la commissaire, oui, certaines propositions vont dans le bon sens, notamment pour garantir le retour des chauffeurs à leur domicile, lutter contre les sociétés boîte aux lettres ou maintenir les règles de détachement pour les opérations de cabotage. Mais d'autres envoient un message négatif et contradictoire avec votre volonté affichée de lutter contre la dégradation continue des conditions de travail dans ce secteur. Exclure le transport international de la directive des travailleurs détachés, qui garantit justement le principe fondamental à travail égal, salaire égal sur un même lieu, c'est faire le jeu d'une concurrence malsaine et d'une dumping sociale qui cristallise aujourd'hui le rejet du projet européen. Flexibiliser davantage les temps de repos et de conduite et la prise en repos en cabine, c'est aussi fragiliser les droits sociaux des travailleurs. Enfin, vous avez fait le choix, et je le regrette, d'aller contre la position de ce Parlement qui a adopté le 18 mai une résolution appelant à rejeter toute forme de libéralisation du cabotage, y compris à travers la suppression du nombre limite d'opérations du cabotage. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, au-delà de l'enjeu sectoriel, c'est bien celui de notre capacité à mettre en œuvre l'Europe sociale qui est en jeu dans ce texte. Pour les interventions à la demande, j'ai beaucoup plus de demandes que je ne peux en accepter. Je vais donner la parole à deux personnes pour chaque grand groupe et à une personne pour les autres groupes. et je vais...